Le tableau dans l'exposition, qui s'intitule « Le cœur arborescent », c'est un tableau qui a été réalisé quand même il y a un certain temps, en 2002. C'est pour moi le début un peu d'une nouvelle période, ça correspond aussi à une exposition au Musée de l'art contemporain, une exposition au bilan de 10 ans de travail. Et à ce moment-là, ma façon de travailler change un peu, c'est-à-dire qu'il y a des aspects qui deviennent de plus en plus importants, la matérialité de la peinture, les procédés techniques, éventuellement les procédures que j'ai utilisées pour réaliser des tableaux. Donc, c'est un peu un renouveau. C'est un tableau aussi qui est assez différent des tableaux qui ont suivi avant parce que je voulais faire un tableau plus aéré, plus léger, plus… avec des espaces un peu, des éléments en flottaison. Les tableaux que je faisais auparavant, juste avant ça, c'était des tableaux très denses, très colorés et j'avais… souvent, j'ai le goût de changer d'orientation. Et donc, j'ai utilisé différents procédés d'écoulement, de versement de la couleur. La couleur très liquide, la couleur plus épaisse, la couleur plus transparente, plus opaque. Donc, c'est un peu le début de l'exploration des procédés techniques avec l'acrylique. L'exploration des matériaux pour moi, l'exploration technique et l'exploration des procédures, c'est une façon de tout à coup d'être confronté à d'autres façons de construire un tableau et d'arriver à des résultats qui n'étaient pas prévus et des accidents et des hasards et des surprises techniques. Et ça arrive encore. Donc, pour moi, j'explore encore la peinture acrylique parce que je découvre encore des choses avec les mélanges, avec les réactions chimiques, avec… donc plein d'éléments que je ne connais pas. Donc, il y a toujours ce plaisir-là de la découverte. Je peux travailler sur un tableau des fois assez longtemps, mais il y a certaines productions, certaines séries qui demandent du temps pour être mises au point, c'est-à-dire pour développer les moyens, pour explorer techniquement, pour trouver comment on va les réaliser, qu'est-ce qui serait le plus efficace. Donc, tout le travail préparatoire, la recherche, parfois c'est ça qui prend du temps, donc ça peut durer un mois, deux mois. Et dans certains cas, les tableaux peuvent se réaliser comme tels dans une seule journée. Dans le cas du tableau qui est présenté dans l'exposition, ce n'est pas le cas du tout. À ce moment-là, j'accumulais des couches superposées et là, je prenais le temps de regarder le tableau longuement pour savoir qu'est-ce que j'allais faire à la prochaine étape, il fallait que j'attende le séchage. Donc, en général, des tableaux de ce type-là prennent plutôt un mois de réalisation. Comment le public va le percevoir? En fait, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Enfin, on souhaite laisser le public assez libre de percevoir. Moi, je vous dirais, ce que j'essaie d'y mettre dans ce tableau-là, c'est des qualités, certaines qualités qui, pour moi, correspondent à ce que je cherchais à ce moment-là. À la fois, une certaine légèreté par la couleur, par les formes un peu en flottaison, une idée d'intensité par le mouvement peut-être à l'intérieur du tableau et aussi une certaine complexité aussi rattachée au fait que j'utilise plusieurs motifs qui sont superposés les uns aux autres. Donc, pour moi, c'est de faire cohabiter jusqu'à un certain point légèreté, intensité et complexité. J'ai tendance à penser que, pour moi, le tableau le plus intéressant, c'est celui qui est encore à faire. Dès qu'une série de tableaux est réalisé, dès qu'un tableau est réalisé, j'ai l'impression que j'ai atteint certains objectifs. Et pour moi, le plus intéressant, c'est celui qui s'en vient.